Musique Dès le début de cette édition, nous parlerons de la conférence de l'OMVS. Le chef de l'État, Simi Goïta, prépare à cette rencontre par visioconférence au menu la réintégration de la Guinée et le financement de certaines infrastructures. Également dans ce 13h, certains actes des FAMA qui facilitent la vie des Maliens. Nous irons dans l'air avec notre équipe de reportage pour voir comment l'armée de l'air assure la liaison entre Bamako et les régions du nord et du centre. Des vols gratuits pour les civils. Musique Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h à Kouloubaïère. Le président de la transition a pris part aux travaux de la conférence extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS, Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Et c'était par visioconférence, il a été question de la réintégration de la Guinée et le financement de certaines infrastructures, entre autres. Écoutons la ministre de l'Énergie et de l'Eau. Il s'agissait effectivement du retour de la République de Guinée au sein de l'OMVS. Et en plus de ça, il y a également la participation de la République de Guinée dans le capital des différentes sociétés de l'OMVS. Surtout rechercher le financement pour la réalisation des barrages hydroélectriques en Guinée et au Mali. Et le nouvel ambassadeur du Mali en Inde a été reçu hier dans la matinée par le président de la transition, Félix Diallo, a reçu les conseils du chef de la politique extérieure du Mali et il dit qu'il mettra tout en œuvre pour le renforcement de la coopération entre le Mali et l'Inde. Nous l'écoutons. L'Inde aujourd'hui est une puissance démographique, c'est une puissance économique, c'est une puissance technologique aussi. Il s'agit pour moi de faire d'abord connaître, de faire admettre, de faire respecter les intérêts des pays hauts et bien sûr du Mali. Et cela, je veux me baser d'abord sur les textes, mais aussi je veux me baser sur les trois principes édictés bien sûr par le président de la transition qui sont entre autres le respect de la souveraineté du Mali, le respect du choix du partenariat et les intérêts vitaux du pays. Deux projets de loi ont été votés à l'unanimité par les membres du CNT. Le premier porte sur la ratification de l'accord de prêt d'un montant de plus de 8,7 milliards de francs CFA. Cette somme permettra au Mali d'augmenter sa participation au capital de la BOAD. Le second projet a pris en compte la création du centre d'intelligence artificielle du Mali et de la robotique. Le point avec Modibo Mariko. C'est à l'unanimité que les membres du CNT ont donné leur autorisation pour les projets d'urgence de production et de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Un projet pour le financement duquel le Mali a désormais carte blanche pour la ratification de l'accord de prêt signé le 31 janvier dernier avec la Banque africaine de développement et les fonds africains de développement. D'un montant de plus de 4,7 milliards de francs CFA, dont plus de 2 milliards sous forme de dons, ce projet a pour objectif de contribuer à l'augmentation des productions agricoles. Ce projet vise essentiellement aujourd'hui à doter vraiment nos paysans de sémences améliorées d'une certaine quantité et aussi d'intrants agricoles avec des spéculations qui peuvent vraiment s'adapter aux changements climatiques aujourd'hui que nous vivons et qui puissent permettre vraiment de booster les rendements par hectare. Il faut aussi dire qu'il concerne également des zones de production, notamment la zone office de Niger et aussi la zone office riz de Ségou. C'est un projet qui s'étale sur une dizaine de régions pour 16 mois. Un projet non seulement inclusif, mais aussi qui prend en compte la problématique de l'autonomisation de la femme, à fait savoir les menus de l'élevage et de la pêche. Jouaba qui répondait ainsi à des préoccupations soulevées par certains membres du CNT. Les femmes sont impliquées à hauteur de 31,5% à tous les niveaux du processus de mise en œuvre de ce projet. Concernant le dispositif de distribution, au-delà de l'APECAM, j'ajouterai l'implication des offices et des directions régionales de l'agriculture pour la distribution des sémences certifiées et des engrais. C'est l'Institut d'économie rurale qui nous donne les éléments par rapport aux sémences certifiées. Un autre projet de loi soumis à l'appréciation des membres du CNT ces jours, c'est celui portant à la création du centre d'intelligence artificielle et de robotique du Mali, SIAR Mali. Ce centre, une fois fonctionnel, permettra à l'enseignement supérieur de notre pays de franchir un nouveau cap dans les domaines scientifiques. Les centres vont permettre à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique du Mali de faire un bon qualitatif. Il y a la filière d'intelligence artificielle, une filière robotique, une filière data science et une filière mécatronique. La mécatronique, c'est la synergie entre la mécanique, l'électronique et l'automatique. Donc c'est une science qui connaît un développement fulgurant actuellement. C'est un établissement public à caractère scientifique et technologique, donc qui fait de la formation au niveau master pour le moment. Ça veut dire que l'entrée va être la licence en sciences et le diplôme de sortie va être le master. « Et remercier le président de la transition qui a pensé à mettre ça en œuvre parce que l'évolution, le monde évolue. Il faut évoluer avec. Et cela peut nous permettre de développer beaucoup de secteurs chez nous, notamment le secteur de l'agriculture, le secteur de l'éducation, le secteur de la médecine. Ce qui fait que c'est pour le Mali de demain. » Ainsi, ce nouveau centre sera le cadre des révélations du génie créateur des enfants maliens par leur initiation, mais aussi par la formation continue, la recherche scientifique et le développement tel qu'est assigné par le département de tutelle. Audience au Conseil économique, social, environnemental et culturel, le président de l'institution a reçu le forum des femmes actives pour les ODD et l'émergence FAO des Mali. Les échanges ont porté sur la bonne collaboration entre l'organisation et l'institution. Le PDG de l'usine céramique du Mali a été également reçu par le président Katili. Il était venu parler de la relance des activités de l'usine. Le point avec Mamadoufani. Le forum des femmes actives pour les objectifs du développement durable et l'émergence FAO des Mali œuvre pour l'épanouissement de la femme. C'est pour explorer les voies de collaboration avec les institutions de la République que le forum a sollicité et obtenu une audience avec le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Après la rencontre avec le premier ministre chef du gouvernement, avec notre tutelle aussi, c'était vraiment normal que nous venions rencontrer aussi le président du Conseil économique. Et toujours, c'est dans le cadre d'échanges, de partenariats. Parce que FAO des Mali, le forum des femmes actives pour les objectifs du développement durable et l'émergence. Et sur le terrain, ça fait bientôt 7 ans. C'est une jeune structure. Nous avons beaucoup de compétences parmi nous. Et c'est ce que nous avons expliqué au président du Conseil, surtout par rapport à leur commission. Nous, dans notre FAOD, nous avons les mêmes commissions que les commissions du Conseil économique. Donc, on pourra sceller un partenariat avec eux. La deuxième audience accordée ces jours par le président du Conseil économique, social, et culturel, est celle des représentants de l'usine céramique du Mali. Cette unité industrielle connaît actuellement un arrêt d'activité depuis 5 ans. Au moment de la réalisation de l'usine, le gouvernement malien a passé par le Conseil économique, social et culturel, avec le patronat malien, pour demander au secteur privé de faire le partenariat public-privé avec l'Etat. Et donc, dans ce sens-là, on a réalisé une briquetterie qui, au jour d'aujourd'hui, ne tourne pas. Donc, nous sommes venus restituer la situation au président du Conseil économique pour qu'ils puissent voir quelles sont les solutions qu'ils puissent trouver pour que cette usine puisse tourner. Aux sorties de cette audience, le président Yacouba Katile a rassuré ses invités du jour de l'accompagnement de son institution à Evray pour donner une suite favorable à leur requête. Parlons également de cette assistance aux veuves orphelins des camps militaires de Ségou, et c'est le président de la transition colonel à Simi-Guaita qui apporte ce reconfort. Des kits alimentaires et des kits scolaires ont été remis aux veuves orphelins des militaires tombés sur le champ d'honneur au RTM Ségou, Ramata Konate et Moussa Fofana. C'est une cérémonie de donations pleine d'émotions, puisque les bénéficiaires sont les veuves et les orphelins des militaires et paramilitaires de Ségou. Ces centaines de personnes bénéficient encore une fois de la générosité du président de la transition, colonel Assimi-Guaita. La cérémonie de ce matin témoigne l'attachement du président de la transition à la solidarité envers les couches défavorisées et marginalisées. C'est ainsi qu'il a octroyé 100 kits alimentaires qui seront remis aux veuves de nos militaires tombés sur le champ d'honneur, ainsi que 100 kits scolaires qui seront remis aux enfants, nos enfants, les enfants de la République. Ces kits constituent à la fois une assistance et un reconfort pour les bénéficiaires et les responsables du service social des armées de la région. Je dis grand merci au président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Assimi-Guaita, qui, en deux ans à la tête du Mali, a mis un point d'honneur à rendre audible le volet social. Nous nous réjouissons de ces dons du président Assimi-Guaita. Ces gestes nous vont droit au cœur. Merci au président Assimi et à son gouvernement. Kédier stabilise les Mali et accorde la paix à l'âme des disparus. Au représentant du donateur de rappeler l'importance et la pérennisation de la solidarité, une valeur ancestrale au Mali. C'est un moment d'émotion et d'espoir. Émotion parce que le Mali a perdu des êtres chers. Espoir parce qu'avec ces remises de kits, les veuves savent qu'elles ne sont pas oubliées, que tous les Mali, à travers le président de la transition, le colonel Assimi-Guaita, les soutiennent. Cette remise de kits alimentaires et scolaires se situe dans le cadre des activités de la 28e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. L'armée malienne, ce n'est pas uniquement que pour la guerre. En plus de la sécurisation des personnes et de leurs biens, elle pose au quotidien des actes qui facilitent la vie des Maliens. Par exemple, l'armée de l'air assure une bonne liaison entre Bamako et les régions du centre et du nord. Chaque semaine, des centaines de civils et leurs bagages sont acheminés par avion à leur destination et gratuitement. Cela pour le plus grand bonheur des populations. suivant le trajet, Gao Bamako, avec une de nos équipes de reportage. Abdoulaye Sako, Ibrahima Traoré, Sidiqi Balou, avec le concours de la DIRPA. Gau, il est 14 heures ce lundi 16 octobre 2023. Un avion de type casa de l'armée de l'air vient de décoller de l'aéroport, non pas pour appuyer les troupes au sol. Sa mission du jour, transporter près de 80 civils et leurs bagages à Sévaré et à Bamako. Et c'est le colonel Sidi Sadiou Diallo et son équipe qui tiennent la baguette. Une heure plus tard, le casa fait escale à Sévaré pour déposer des passagers. Les famas le savent, les Maliens ont besoin de se déplacer malgré l'insécurité dans certaines zones. C'est pourquoi tout est mis en œuvre pour assurer leur mobilité en toute sécurité. Et maintenant, séries sur le gâteau, des avions sont mis à leur disposition de manière gratuite. Les famas le savent, les famas le savent, les famas le savent, les fames le savent. Les famas le savent, les famas le savent, les famas le savent, les famas le savent. Tout le monde voit ce qui se passe aujourd'hui. Mais avec tout ça, l'armée est en train de jouer son rôle. Quand on était dans l'avion même, les civils étaient tellement contents. Vraiment. Ils voient comment l'armée a accueilli les passagers jusqu'à arriver à Sévaré. Et nous, tout de suite, on va aller à Bamako. Les civils, vraiment, je vous invite, je vous invite vraiment à être avec votre armée pour le bien-être de tout le monde. L'accès à ces vols gratuits de l'armée de l'air pour les populations est simple. Il suffit juste de remplir le manifeste. Personne ne paye quelque chose pour les transports. Selon les disponibilités, la personne, le passager vient se faire manifester au niveau de l'état-major ou au niveau des bases. Et en fonction des places disponibles, les passagers sont appelés et transportés en respectant les consignes de sécurité et les règles qui ont été fixées par les autorités. J'ai fait la manifestation. J'ai inscrit le nom de famille à moi-même. J'ai envoyé la famille la semaine dernière. Et aujourd'hui, on m'appelle encore pour venir. Il y a un vol qui est disponible pour Bamako. Donc, je suis très content. Si ces vols soulagent les passagers, il n'y a absolument pas de repos pour les militaires. Ils sont au début et à la fin du processus. Et surtout que les fréquences de vols dépendent des besoins du moment. Depuis 2016, nous avons acquis le CASA du 195. Le Tango Zulu 11 Tango est arrivé et nous avons commencé à faire ce travail de soutien non seulement aux famants, aux militaires, mais aussi à la population civile. Souvent, nous pouvons faire des rotations allant jusqu'à 6, voire 7 ou plus. Voilà. Cela dépend du rythme des opérations. C'est l'Etat qui a toujours pris en charge tous ses frais. Quelques minutes après son arrivée à sévarer et son approvisionnement en carburant, le CASA peut enfin décoller et le cap est mis sur Bamako. À 18h, les passagers arrivent enfin en destination. Et sur place, à l'aéroport militaire de Senou, c'est toute une équipe qui travaille d'arrache-pied. Descente, des bagages et transport des passagers par bus, tout est mis en œuvre pour leur confort. Et c'est un sentiment de devoir accompli qui anime l'équipage avec à sa tête le colonel Sidisadjo Diallo. Mais derrière son sourire se cache une douleur que personne n'a remarqué dans l'avion. Notre pilote du jour a perdu sa maman il y a une semaine. Tout comme des milliers de militaires qui se battent pour le pays, il n'a rien laissé transparaître. Car il le sait, aucun sacrifice n'est de trop pour la patrie. Dans la chronique Un jour une formule, nous parlerons de ce qu'on appelle la psychose. Nous l'attendons souvent, surtout en période de catastrophes naturelles ou provoquées. C'est pour désigner une récidive, une répétition, une aggravation de la situation. Mais ces mots sont vraiment synonymes de la psychose. Pas sûr. Et c'est l'avis d'un spécialiste qui décèle une confusion dans les terminologies. Sur Ibrahim Keïta. La confusion dans la confusion. Parler d'épiscose par le temps qui court, c'est comme évoquer la corde dans la chambre d'un condamné à la pendaison. Du moins dans le subconscient collectif. Ça bouillonne dans toutes les têtes, sauf dans celle du psychologue clinicien qui estime qu'il y a confusion entre produits et emballages. Dans le langage courant, les gens disent, ah, il y a une psychose en vide, il y a une psychose au niveau de la population, tel, tel, tel point. Ça, c'est des termes, une expression banale qui cliniquement n'a pas de sens. La psychose serait donc une forme ignorée du stress. La psychose est une catégorie de maladie mentale. C'est le deuxième type de maladie mentale. Une psychose est une maladie mentale grave qui amène une profonde aliénation de l'être humain. Qu'est-ce que c'est que l'aliénation? Un aliéné, c'est quelqu'un qui est étranger à son propre corps. La psychose est une maladie mentale grave entraînant une aliénation de la personnalité, c'est-à-dire un déni total de la réalité. L'individu ne peut pas savoir si c'est le jour maintenant ou si c'est la nuit. La personne malade confond souvent ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, souffrant même d'hallucinations visuelles ou auditives, isolement, méfiance, angoisse, dépression en sont des signes avant-coureurs. Quand par exemple il y a une guerre, il y a une crise, les gens sont en train de s'entretuber, il y a la peur sur la vie, n'est-ce pas comme on le dit, on dit on est dans un état psychotique, c'est-à-dire un état que nous ne comprenons pas, aucun moyen d'apprendre cette chose, c'est ça l'état de psychose. Il existe diverses formes de psychose, les psychoses maniaco-dépressives avec des troubles importants de l'humeur, les psychoses hallucinatoires, les psychoses délirantes, même la schizophrénie. Toutes choses loin des réalités reçues, sorties du bain révélateur de l'imaginaire collectif. Quand on dit que vous êtes atteint de psychose, c'est une maladie réelle qui a un nom et qui aura son traitement. Quand on est devant quelque chose qu'on ne connaît pas, quand on est devant quelque chose qui me fait peur ou je n'ai pas de moins d'explications, alors je perds mes moyens. En perdant ces moyens, on tombe dans un état de stress. Le mot stressé, c'est ce qu'on aurait dû dire. L'état de psychose dont les gens parlent, par exemple, moi ou vous, ou la foule, on se déchaîne, on court, on gesticule, on dit des choses. Alors cet état-là, nous sommes dans une situation de non-contrôle de soi. Et donc, n'importe qui, en tout cas surtout ce malfaiteur-là, il a le chemin libre pour poser ses bombes, faire ce qu'il a à faire, et augmenter le niveau de frustration et le niveau de désarticulation de la population. Absolument. Et comment on peut anticiper alors sur la situation ? Bien. Pour anticiper ces situations, M. Keïta, il faut aider les gens et les expliquer à l'avance. C'est comme s'il y a une sensibilisation, une prise en charge avant d'avoir la maladie. En psychologie, par exemple, il faut qu'il y ait des émissions. Souvent, on n'explique aux gens que quand vous avez tel sujet, vous êtes devant tel problème, voilà comment vous devez vous comporter. Voilà ce qu'il faut dire ou ce qu'il ne faut pas dire. Avec les nouvelles formes de menaces qui planent sur l'humanité, il faut une nouvelle thérapie d'anticipation pour éviter le naufrage collectif du fait de la peur collective, qu'elle s'appelle piscose, stress ou autre forme de désemploitement généralisé. Octobre Rose, tâchons de faire nos dépistages. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon après-midi à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada